Là t'as le choix ouais voilà nickel bon nice comme ça je te mets en 360 et je te laisse ma verre D'accord ok bah tu vois ça c'est un truc qu'on m'avait pas dit tu vois jusque là c'est vrai que personne ne s'était plaint de ça donc donc c'est vrai que jusque là on m'avait pas parlé de ça mais merci en tout cas avec grand plaisir bah écoute il n'y a pas de souci merci beaucoup avec grand plaisir allez des bisous bisous ciao ciao oh bah voilà on va se lancer hop c'est vrai qu'on était sur un autre live et on se donnait des conseils donc surtout c'est mieux là quand même et bah écoute si c'est mieux c'est parfait si c'est mieux c'est le parfait hop alors bon sur quoi donc là on a augmenté le moral du personnel mais en tout cas merci beaucoup si tu es encore là roro pour pour le conseil c'est super génial on est tous pareil on débute tous alors voilà on a tous des petites choses à revoir c'est normal j'ai dit je voulais un bureau généraliste ce qu'on est un peu un panneuré d'un genre à l'est je te laisse ma petite vue mais de rien c'est normal entre petits et ouais t'as raison mais merci beaucoup en tout cas c'est c'est adorable des euros et plein de coeur mais merci beaucoup en tout cas c'est génial c'est ça c'est ça qui est bien entre petits streamers comme ça enfin voilà crie marie c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui il sait il le sait très très bien c'est on a des petits streamers qui garde un coeur et ça c'est ça c'est génial ils sont pas là à dire non non parce que si je t'aide après tu vas peut-être mieux que moi ou des trucs comme ça et franchement c'est nul mais moi c'est pour ça que j'apprécie d'aller d'aller faire des raids ou des hébergements chez les personnes où je sais qu'ils ont du coeur et qu'ils s'en foutent que voilà ça soit ma commu qui les regarde ou que des personnes de leur commu viennent me voir c'est enfin voilà c'est un échange après chacun trouve son bonheur chez chacun et si voilà mon délire vous convient elle va rester mais je vous empêcherai pas d'aller voir la crie marie tout comme crie marie mais combien de fois je le raide quasiment cinq six fois par semaine donc vous le verrez plein de fois mais voilà mais au contraire il faut qu'on garde ça entre streamers moi je suis complètement contre les gros streamers qui veulent se garder leur commu faut pas y toucher faut pas mais en fait non parce que c'est nul arrêtez en fait de rester dans votre coin à vous dire non non faut s'entraider qu'entre gros et les petits faut les laisser à la ramasse mais non en fait ça n'a aucun but grâce à cri cri et à cas j'ai été affilié en une semaine moi j'ai mis affilié j'ai mis un peu plus de temps j'ai dû mettre un petit mois je crois et tu vois ça fait huit mois que je stream ça fait pas je suis un bébé je suis un bébé donc voilà après je fais ça pour le plaisir c'est pareil je veux pas non plus je peux pas non plus dépensé des mille et des cents pour pour faire tout ça après là j'ai changé le pc parce que c'est vrai que j'avais un pc qui était vraiment très nul Tu tournes à 9 mini ah bah c'est déjà pas mal moi je tourne après ça dépend des des lives sur ce jeu là j'ai souvent un peu moins de personnes mais tu vois c'est en tout bas sur raps on était on est on est monté jusqu'à on était 7 je crois une bonne partie de l'après midi et mais après après j'oscille entre deux personnes à 7 8 9 mais un mais après voilà c'est après je cherche pas dans une grosse une grosse commune moi je cherche vraiment à avoir vraiment un lien avec ma commune je veux pas je veux pas avoir 25 personnes qui se parlent et que je peux parler à personne parce qu'au final je connais personne toi donc donc moi je fais mon petit bonhomme de chemin tranquille les gens les gens qui s'apprécient qui aiment mon univers tout ça et ben c'est pour ça je laisse ma vue aux gens sympas alors bah écoute c'est super gentil t'inquiète j'ai mes petits nakama exactement on a tous notre petite commune à nous et non non franchement c'est ça moi c'est ce que je reproche aussi aux gros streamers c'est parce que moi je suivais beaucoup de gros streamers mais quand ils deviennent trop gros ils peuvent plus parler à personne ça devient un personne enfin ça ouais un personnel fallait pour les personnes qui les suivent depuis qu'ils étaient petits bas sur coût et les personnes se retrouvent noyés dans une dans une masse de personnes et ils peuvent même plus parler quoi c'est ça on n'est que des followers c'est ça on est on est juste là pour dire bonjour voilà et leur faire la revue quoi or que or que il ya il ya énormément enfin moi m'a commu enfin voilà c'est en tout tu vois rap c'est pas un jeu qui intéresse beaucoup mais on a passé des heures à délirer dessus à discuter dessus passé un jeu où je peux prendre le temps de discuter avec avec mais avec ma commu et donc sur coup on est parti dans des délires on a discuté on a rigolé on s'est raconté des bêtises et c'est live là moi que j'aime enfin voilà c'est pas moi après je fais pas du rush de jeu je fais pas du je m'en fous trois quarts du temps je meurs dans les jeux même même pour rien d'ailleurs mais voilà mais mais voilà ce que ce que j'aime voilà c'est vraiment discuter avec eux me marrer avec eux leur changer les idées aussi quand tout ça va pas enfin voilà c'est vraiment une petite petite famille une petite famille une petite famille toute gentille toi le scarabée là je vais te c'est ça non mais c'est vrai c'est ça puis en plus je te laisse je vais je te laisse baisser tu veux je te fabriquer des baissés ici dans ce bâtiment là donc alors rayon x rayon x il va falloir qu'on en refasse un oh l'accueil mais mes chats arrêtez de vous friter en fait on a dit on est une famille on n'est que amour alors arrêtez de vous bagarrez ça je remettais un bureau d'accueil là ça va permettre un peu d'épuiser le bureau d'accueil là bas qui en en nerveux un over d'os un overdose un overdose hop assistant assistant bof bof bon on n'a plus de psy si on a un psy là bas ok celui-là il ya personne mais il ya une personne qui attend et les médecins là vous faites quoi mais évidemment un salle de pause 1 comme d'hab je me demande encore pourquoi je vous cherche là alors on va faire une salle de rayon 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 elle rentre pas elle rentre pas on va mettre les toilettes alors et puis après on me fait les rayons voilà si tu veux pipi l'oum si tu veux pipi l'oum j'ai ta foi voilà le choualette le choualette de pipi l'oum qui c'est qui menace de démissionner encore qu'est ce qu'il a t'as pas assez de salaire ok et tu vas tu as trop faim trop soif et tu es mécontent et ben si tu n'es pas content tu vas à la salle de pause et tu fais pas suer attend il passe plus de temps dans les salles de pause dans ce jeu que dans le que dans le boulot alors un moi j'y peux rien c'est des gros fainéants ap et hop voilà une salle de rayon en plus là ici on va mettre une petite réception voilà on va leur prendre des réceptions un peu partout comme ça ils vont me fichtre la paix mais me l'affichent royalement bien mais je viens de la construire en fait la salle t'es pas t'es pas t'es pas très pas très rapide mon gars je viens de la finir tu me dis il faudrait en construire une merci le conseiller qui attend trois ans après pour me dire ce qu'il faudrait que je fasse heureusement que je t'attends pas aïe 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 je vous jure je les peux pas te lib je peux pas te lib alors non c'est bon il va bien tout content il va arrêter de démissionner ça c'est cool par contre le moral faut j'arrive à le remonter améliorer le moral du personnel fait en sorte que les employés soit pas fatigué et répondent de leurs besoins offre offre leur un bon environnement de travail et donner leur une augmentation une promotion des formations sélectionner le membre du personnel pour voir ce qui affecte son moral copiée aux fesses copiée aux fesses ça ira mieux pour son moral il n'y a pas de salle pour la pause café nul 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 et tu rigoles ou quoi tu rigoles regarde 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 la salle de pause qu'ils ont ils ont télé ils ont un truc de de boxing là je te fléchette dit canapé et dit pouf plus plein des distributeurs rien que pour eux sont pas contente il n'y a pas de consul à la télé à ou non mais non mais non mais non 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 mais d'une dure et oh on ah ouais 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 ok je te mets des jeux d'arcade regarde je te mets des jeux d'arcade Pour faire des jeux d'arcade Voilà Et puis on va mettre les jeux d'Andless Voilà Tiens c'est content On va aller en mettre des tapis Spontial Ça fait un peu triste quand même Comme salle de pause avec ces tapis là Mais bon Je préfère quand même les sonics Parce que là ça fait un peu Un peu plus connier quand même Voilà mettre un dragon Voilà On va leur mettre une statue C'est bon les cotons Les cotons les petits gens Mais pourtant le moral il a pas augmenté C'est pas pour dire Mais il était à 44 avant que j'améliore la salle de pause Il est à 40 maintenant Il a pas l'air si cotant Moi je dis ça je dis rien Ah mince il y a une infection Qui veut que je lui pique la fesse ? Celui là Qui est le suivant à se faire piquer les fesses ? C'est toi ? Bah viens là J'ai la fringue dans les mains Viens là que je te pique les fesses Ah oui Tu vas aux toilettes et après je te pique les fesses Ok Bonjour mon fils qui se dévoue directement pour se faire piquer les fesses Laisse mes fesses Non mais oh Mais c'est pas de ma faute c'est des vaccins Tu veux les faire où les vaccins ? Ouais tu m'as piqué la joue Dans le bras Oh ouais Tu te mets contre un mur Tu tends le bras Je joue aux fléchettes Je joue aux fléchettes avec ton bras Non mais le mieux c'est que t'as pas vu les machines en fait dans cet hôpital Je sais pas si tu connais ce jeu réellement Mais ça va pas t'es trop dangereuse Non le jeu est pire que moi Honnêtement tu connais pas ce jeu si tu penses que je suis dangereuse Le jeu est pire que moi Je te le promet C'est officiellement vrai Ce jeu est grave Je suis pas fan de ce genre de jeu Ouais Mais honnêtement rien que pour voir les machines ça vaut le coup Moi j'aurais bien soigné quelqu'un quand même Mais lui c'est une momie donc lui ça compte pas Là Non c'est une momie aussi Oh zut Là Toi je t'ai vu par contre t'es pas une momie Ils sont douze Non mais sérieux Faudrait se calmer Ouais bon bah super Bah casse toi Il a tête d'ampoule Il a perdu la tête On lui a devaissé la tête Et Il se clouc Non c'est celle là la machine la mieux Toi tu parlais des piqûres Regarde Celle là elle est mieux que tout Je sais pas si y'a quelqu'un qui attend Ah si y'en a un qui attend Génial Je vais pouvoir te montrer Comment on retire les fluides Dans ce jeu Et là tu seras sûr que tu pourras dire que je suis gentil Que je suis douce Qu'est-ce que c'est que ce truc de l'enfer Regarde On va t'extraire les fluides Tu es prêt ? Regarde Voilà tu craches dans le bocal Et après regarde l'aiguille Regarde bien l'aiguille Et là t'es prêt Tu vois dans ce jeu On est très doux avec les patients On les soigne avec eux Beaucoup de douceur Et beaucoup de gentillesse Il en est tombé dans les vapes Oh bah elle est mort Elle est mort Elle est mort Le pote est patient Il s'est trop fait secouer par la machine Oh my god Mais non mais non tout va bien T'inquiète Tout va bien On l'a soigné Bah il en est mort Mais on l'a soigné Regarde les radios Tu me diras le jour On te prendra en radio comme ça Regarde Nous quand on fait des radios On nous dit bougez pas Là on te secoue comme un prunier Oh purée j'ai une machine en feu J'irai jamais dans ton hôpital Mais non on est doux On est doux On est gentil On est des vrais crimes Bon on va remettre un autre médecin généraliste Parce que ça on sait que c'est toujours un peu la pénurie Les médecins Les médecins généralistes Pfff Les médecins généralistes Jouhou 42 Ah le moral du personnel a un petit peu augmenté Je sais pas ce qu'il leur est arrivé Mais apparemment Ils ont repris du poil de la bébête Peut-être qu'à force de torturer leurs patients Ils sont contents On va se faire une session aussi Formation Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où la salle de formation ? À force de tourner l'hôpital Dans tous les sens je sais plus Non pas plus haut Il n'y a pas plus haut À pas plus haut Formation C'est là C'est là C'est la salle de formation Alors on va faire Intelligence émotionnelle Voilà Ça va permettre De dynamiser un peu les troupes On va en embaucher un peu Histoire qu'il n'y ait pas de De côte sac C'est bon 46 Oui ça monte Ça monte Ça monte Ça monte Ça monte On va bientôt avoir notre première étoile Ouais Mon étoile Alors Ça Après On a dit 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 Où est-ce que ça coince C'est pas obligé de coincer Mais si ça coince quelque part Dites-le moi Pour l'instant Ça coince Ça ne va pas Ça va pas dans ta tête Toi aussi Tu es folle Oui Oui Mais légèrement Cré 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 Légèrement Juste un tout petit peu Mette Cré Marie Il l'a dit Hein Il l'a dit Que j'étais Complètement Un petit peu Siphonée Juste un pneu Juste un pneu Un peu dégonflé Mais réparez la machine Elle fume Ah ça y est Y'en a un en train de réparer la machine Alors Je vais remettre un cardio Histoire d'occuper le bâtiment J'ai mis un médecin généraliste Ça va plus Rien ne va plus Faites vos jeux Bon j'ai dit un cardio Je peux le mettre ? Merci C'est gentil de me donner le cardio quand même Peut-être remettre un psy aussi Ça peut être bien Ça peut nous aider On va remettre un psy Ça peut nous aider Pour notre bien-être intellectuel Alors le pire c'est que j'ai pas de caméra Mais je suis en train de me grimacer toute seule C'est pas grave Je suis en train de me grimacer toute seule Ma vie est magnifique Je me grimace Non mais lui il se casse en salle de pose Il est pas obligé de dégueuler au milieu de la place avant d'y aller Spice de grand cochon Est-ce que je suis arrivé ? Alors Ah ouais Ah ouais 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 Attends Attends Je sais Je sais Et en fait Je viens de m'apercevoir Ils ont froid Ils ont légèrement un peu froid Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont pas heureux Les employés de mon hôpital Peut-être qu'ils ont froid Mais on m'a toujours dit dans les hôpitaux Faut pas trop chauffer Ça évite la propagation des microbes Là j'ai rien chauffé du tout Au moins ils sont congelés A la place d'être en propagation de microbes Non mais Là elle est laissée avoir froid C'est un état d'esprit Mais là ils sont en train de cramer Ils ont trop chaud au milieu là Ah bah ils se plaideront plus d'avoir froid Au milieu ils sont bouillants Ils ont eu froid Et ils ont plus froid Ils ont récarbonisé Maintenant à eux de choisir S'ils préfèrent le froid ou le chaud Voilà Là je les ai réchauffés Voilà On va faire soft pour quelques bâtiments quand même On va en mettre un Température glaciale Un température polaire Et puis on va en mettre Température caniculaire Comme ça ils choisiront l'hôpital Où ils veulent aller Après Ici ? Ouais ! Ça rentre Est-ce que j'en mets un dernier ? Mais j'ai peur après Ils sont trop chauds Ici quoi ça ? Voilà Quoi ça ? Ça c'est bien Il y en a un radiateur en plein milieu de la place C'est beau On voit un radiateur en plein milieu du truc Ça va bien Attends ! Attends ! J'ai pas vu de mettre mes radiateurs ! Attends ! Je veux pas voir Mais trop fou Je veux mettre mes radiateurs ! Mais trop fou Je m'en fous ! Ah ! Qu'est-ce que tu nous fais ? Je vais mettre des radiateurs ! Oui ! Oui ! Je suis le choix des patients ! Je sais pas si vraiment Ils ont regardé au dossier Avant de dire Que j'étais le choix du patient Mais euh Je suis le choix des patients Ils sont contents de venir chez moi Se faire soigner C'est peut-être un petit peu maso Allez ! On reprend On va mettre des radiateurs partout ! Voilà ! Contre le mur ça aurait été mieux Mais c'est pas grave C'est une option Ah ! Il y a un mort ! Voilà ! Voyez tout le monde les gens Je suis gentille ! Regardez ! Je vous mets du chauffage ! La planète me remerciera Parce que le 3 quart du truc Se chauffe dehors Mais bon c'est pas grave Il dira rien C'est une option Oh purée ! Il y a un truc qui est comique ! J'ai pas besoin de mettre de chauffage Dans cette salle J'ai pas besoin de mettre de chauffage Le truc il est en train de prendre feu Ça fait cheminer C'est bon C'est quoi ce truc de fou ? Ah c'est rien ! C'est la machine arrière Wix De temps en temps comme ça Ça prend feu Sans prévenir C'est... 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 Voilà ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Histoire de faire original Bon ici pas besoin de chauffer On n'a personne Mais ici non plus On n'a personne Pas besoin de chauffer C'est bon On a tout chauffé J'aime bien quand même Ce bout là Ils ont le choix Entre le four Ou un peu fraîche Bon voilà Ça c'est fait Ouais on a augmenté Le moral de 45% Tu vois c'était efficace J'ai perdu ma salle de formation Voilà ! Intelligence émotionnelle Nous allons vous aimer Si l'initialisationnaliser Ah ! Mes gascanners ils sont... Oh là ! Il y a une grosse file d'attente En mégascanners Et puis au médecin généraliste Eh ! Vous commencez à me les casser Les bonbons Les médecins généralistes Au bout d'un moment Il va falloir bosser Ça va 5 minutes Méga scan Ah là ! On va lui mettre des serveurs Ça soignera plus vite De toute façon on a les sous On peut y aller Pour pas changer Ah non mais de toute façon Les médecins généralistes Se demandent ce qu'ils foutent Ah je peux pas faire monter la salle sur la porte Oh ça c'est dommage Ça aurait été rigolo Ça aurait été obligé de sauter par-dessus la porte Pour pouvoir passer On va mettre quelqu'un d'informatique Pour ça soigne plus vite Je choque et voilà Ah ici j'ai oublié de leur mettre des distributeurs Parce que ça aura pas du pognon Faut que je les mette Faut que je les mette Ça aura pas du pognon Par contre les gens Vous êtes pas obligés de dégueuler partout Il y a des toilettes juste à côté Franchement vous auriez plus à les vomir Dans les toilettes C'est l'argent C'est l'argent Ah c'est coincé par la porte C'est l'argent Voilà On va mettre On va mettre On va mettre ça Voilà On va mettre Un prétentoire à brochure Voilà On va mettre quelques bancs Quelques bancs Voilà On va faire ça bien Pour qu'ils puissent m'asseoir Les petits gens Pour pas qu'ils en aient plein les pattes Hein Qu'après quand ils en ont plein les pattes Ils sont hargneux Hein Faut pas qu'ils en aient plein les papattes On va leur mettre des poubelles aussi Pour qu'ils puissent vomir dedans Hein Parce qu'ils ont l'air un peu Neuneux Ils vomissent à côté des toilettes Ils sont pas capables D'aller dans les toilettes Voilà Ah faut se mettre Un 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 assistant Ici Voilà Ouais 40% Ouais Argent Argent Faut mettre des distributeurs dans les hôpitaux Ça coûte Ça rapporte de l'argent C'est pas de soigner les gens qui rapporte C'est les distributeurs Tu les laisses attendre dans l'hôpital Comme ça Dans l'hôpital Comme ça Tu les engraisses Avec les distributeurs Et toi Ils t'engraisses Le porte-monnaie Pardon Il faut quand même que je fasse monter le moral du personnel Jusqu'à 70% Je n'ai jamais n'y arriver Ah c'est attendre Je connais Vous êtes contents les gens Allez Dites que vous êtes contents Dites que vous êtes contents Je vais augmenter vos salaires Dites que vous êtes contents 51 Je savais Je savais que ça allait être efficace Ah non le Picouzer Il ne peut pas être en feu C'est la meilleure machine du jeu Tu rigoles ou quoi ? C'est la machine esprit Pour Monsieur Roro Quoi moi j'ai fait quoi ? Tu vas voir Faudra je te montre Cette machine là Toi qui voulais des vaccins Dans les Dans les fées fesses Tu vas voir Je ne l'ai pas montré Celle là Celle là Elle vaut le coup Enfin si elle Finit par être réparée Avant qu'elle décède Définitivement Mais non c'est bon Mais si c'est pour ton vaccin C'est pour ton vaccin T'inquiète Tout va bien se passer Ah bah alors il a mort Oui Oui J'ai mon étoile 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 Non non je suis un jour T'inquiète Mais je vais te faire ça Tout en douceur Je te promets Attends je demande à ma chérie avant T'inquiète Elle sera pour Regarde t'es prêt T'es prêt Regarde Tout en douceur Elle a dit non Non ça c'est toi Qui dit qu'elle a dit non Mais je suis sûr Qu'elle a dit oui Montre lui la machine Je suis sûr Qu'elle dira oui Regarde T'es prêt Comme ça fait du pire T'as vu la taille de l'aiguille N'empêche Elle te transperce Je suis pas sûr Que le produit soit injecté Dans ton corps Je pense qu'il est injecté Dans le matelas De la table Regarde ça Non non je veux pas Adieu Eh mais sérieux Y'a pas une machine Qui veut tenir Sans être en feu Ça m'arrangerait Que j'ai pas A sauver toutes les machines Toutes les deux minutes Si vraiment Dans votre planning De machine Vous pouviez Me fiche la paix Cinq minutes Je veux bien Je suis preneuse C'est bon Y'a plus de machine en feu Je peux arrêter D'aller sauver les machines Elle morale des employés Il est presque bloc Le morale des employés Il est presque bloc Je vais peut-être avoir Ma deuxième étoile ce soir Coucou mimi J'ai mon chat qui me regarde De l'autre côté de l'ordinateur Qui dit Eh ça va pas toi Là il faut que je soigne Deux sans patients Deux sans patients Tu es folle je crois Non Moi je vais bien Toi Comment vas-tu Allez où ma salle de recherche Je sais même plus Allez là Des choux Fais des recherches Je veux des choux Est-ce qu'il y a une salle Où ça coince Je te laisse J'ai faim Je re Eh bien écoute Bon appétit A plus tard Momificateur Ouais je pourrais faire La momificateur Mais sérieux C'est quoi le délire Sur les machines Là Comment explique C'est quoi le délire Des machines Là C'est quoi le délire Les machines De toutes prendre feu Une par une Elles avaient pas d'autres Planning dans leur Dans leur journée Que de Vouloir toutes cramer Non mais je vous jure C'est plus possible Ah merci Répare la machine Avant qu'elle reprenne feu C'est qu'à bout d'un moment Ça devient plus trop drôle D'avoir les machines Qui prennent feu Toutes les deux secondes Hein Ah j'ai dit Je voulais faire la momificature Ouais c'est ça Mais la cryptologie La cryptologie Parce que la cryptologie Il y a trop de monde Qui attend la cryptologie Cryptologue Là Alors Comment on est Il faudrait encore un médecin En ADN Parce qu'apparemment Ça tombe pas assez Chez ADN Hop Voilà Après Où est-ce qu'on a Du coinçage Où est-ce que ça coince Chez les psys Ça coince Bon ça coince toujours Chez les psys De toute façon C'est la référence en soi Faut que ça coince Chez les psys Bon toujours la crypto Qui coince Mais vu qu'on est sur un moment Où c'est un peu un événement C'est normal Que ça coince A la crypto Ici ça a l'air de tourner Ici ça tourne Hop Intelligence émotionnelle Tac Donc tout ça Ça tourne Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qui pourrait Aider Bah Pas grand chose Ça bouge Ça tourne plutôt pas mal Bon la crypto J'ai du monde Ça c'est normal La colo La colo Bah La colo On a que On a que 3 personnes En attente C'est pas non plus Mirobolant On est plutôt Plutôt pas mal On est plutôt pas mal Plutôt pas mal Bah chirurgie Ils vont prendre Le premier patient Ça y est Là ils vont prendre Le premier Bah c'est le seul D'ailleurs Bon bah pécable Le psy Il y a enfin un psy Qui va se remettre Au boulot Ce qui est pas mal Aussi Honnêtement non Ça tourne plutôt pas mal Je vois pas trop Ce que je pourrais Rajouter comme sale Embaucher un psy En plus Peut-être Voilà Histoire d'avoir Un psy Ici Et si je peux En embaucher Encore un autre Avoir une rotation De psy Ce serait pas mal Avant que leur morale Dessin d'un fièche Just look at what The corporations Are doing We got no privacy Left They use their products To spy on us And turn us Into good little Consumers Bottom line Never buy a jumbo Product No matter How cool It is As wanted In cardiology Mm-hmm Mm-hmm Alors Ah radio C'est bon Il y a le médecin Qui va arriver Pour le méga scanner Ouais Ça tourne plutôt pas mal Euh On devrait réussir A faire les 200 Assez rapidement Je vois pas trop de D'attente Euh Ah On peut refaire Un médecin généraliste De toute façon Ça les médecins généralistes On sera jamais En En manque de De malades Pour soigner Donc On peut refaire Du médecin généraliste Pourquoi je l'ai fait Un petit peu plus petite Bonne question Je ne sais pas Je sais pas Elle s'est fait plus petite Que l'autre C'est tout Requête du personnel Posséder une salle De chromothérapie De niveau 4 Bon on peut te faire ça On a des sous On peut te faire ça On peut te rajouter Une salle de chromo Et puis on te la fait Super bien Et comme ça On te fait une salle De chromothérapie De niveau 4 Comme ça Les Les docteurs Ils se côte Le patient Ils s'encognent Mais les docteurs Ils se côte On va te mettre Une chouette salle De chromothérapie Voilà Elle est déjà De niveau 3 Après on va mettre Quelques posters Pour améliorer Pour égayer Et voilà Et voilà Je vais devoir faire Une App Intelligence Emotionnelle J'ai encore Beaucoup de bâtiments Donc Je pense que Je vais m'amuser Dans les bâtiments Qui me restent A faire Les missions Qu'ils me donneront Histoire de maintenir Le moral du personnel Assez haut Bien qu'il vienne De redescendre Mais ça Le moral du personnel C'est comme pour tout Ça va Ça vient C'est comme pour tout C'est comme pour tout C'est comme pour tout J'ai acheté Sous-titres C'est la salle des fractures, on l'a la salle des fractures, de toute façon on va toutes les salles, donc je suis pas spécialement inquiète. Ici par contre j'ai mis quoi ? Ouais j'ai mis qu'un infirmier, voilà on va en mettre plusieurs, tac, sur les infirmiers on en a plusieurs donc ça peut permettre de faire tourner. Alors la salle de formation, elle est là hein ? Voilà le moral du personnel, il a remonté. Là il me faut juste guérir quelques passions et ce sera bon. Et on aura fini. Cynthia Bungburn, nous commence par en dire que j'aime la façon dont les personnages font des choses et que les choses changent en basant sur ce qu'ils font. C'est très clair que c'est. Ouh ! Non ! Hôpital de l'année, meilleur hôpital pédagogique, hôpital à pointe de la recherche, choix des patients, étoile montante, employeur de l'année. Eh bah ? Il me manque plus que zéro mort et hôpital le plus prestigieux. Ouh ! Pour un hôpital qu'on nous a refilé en faillite. ... ... Hello. Ah, la salle de pause, ça va, c'est assez nombreux, donc ça va dire que ça tourne, malgré qu'il y en a qui sont en formation. La réputation actuelle, je suis à 99% pour ça, c'est pour pas dire 100. Des block stars, donc ça c'est des psys, ça. Normalement j'ai 3 ou 4 salles de psys, je crois. Et arrête ma petite folle ! Et arrête, t'as déjà mangé ? Dis non ! T'as aspiré ! On va voir, il y a des block stars qui arrivent. Ah ça y est, on a déjà 2 là. Mais j'ai 1, 2... 3... 3 salles de psys, ça devrait le faire. Non, je mange, je viens de finir de faire manger. Ah ! Tu as préparé quoi de bon ? Dis-nous tout. Alors, bah là ça tourne, franchement ça tourne assez bien. Ah, c'est 2 patients. Là, j'en avais un. Là ça va être fini. Ouais, ça tourne plutôt pas mal. Onelette, avec courgettes, champignons. En mode, je sèche à fond. Ah ! Ah ! Fais gaffe parce qu'à force de trop sécher, après ça devient trop raide. Je parle du tissu, hein. Je voudrais pas qu'il y ait de confusion. Ah ! Yes ! Allez, go troisième étoile ! Ah bon, on va peut-être pouvoir le finir ce soir celui-là. Non, t'inquiète pas, déjà 10 kilos en moins. Ah ouais ! Encore 20 ou 40, ça sera bon. Entre 20 et 40, t'as déjà une grosse marge d'erreur quand même. Ah, mais déjà 10 kilos, déjà... Chapeau, hein. En deux semaines, 10 kilos ? Eh ben... Après, faut pas perdre non plus trop trop vite. Parce que le problème, c'est que si tu perds trop trop vite, tu reprends... Tu reprends hyper vite tout ce que tu as perdu, donc c'est dommage. Ah, mais je suis un beau bébé aussi. Ben oui, ben moi aussi, je suis un beau bébé. Et alors ? Ah 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 ! Faut bien qu'il y ait des beaux bébés. C'est chouette, le beau bébé ! Je jure. Ah, j'ai remonté d'une salle de chirurgie parce que j'avais vu que de l'autre côté ça a commencé à... Objectif 90 kilos Ouais Moi j'ai arrêté d'objectiver Quoi que ce soit moi Moi j'ai arrêté d'objectiver quoi que ce soit Zabou Le dodo c'est pour Fais gaffe deux secondes ça va vite Ça y est T'as dit quoi Bah je vais pas tarder non plus C'est pour madame elle aimerait que je maigrisse un peu Ah bah après Après voilà Mais est-ce que Après si toi aussi tu en as le ressenti Et que madame aussi Donc voilà Après Moi je sais que je suis en train de perdre du poids Mais c'est pas une bonne C'est pas pour des bonnes raisons Donc c'est pas C'est pas génial Mais après si c'est un besoin que toi tu as Vas-y fonce Après soit prudent Parce que c'est pareil Perde trop vite Ce que je disais tout à l'heure Perde trop vite Après tu peux Reprendre tout aussi vite Et c'est dommage Tout aussi vite Et plus Si tu perds trop vite Donc C'est pas moi C'est mon corps malheureusement Bah c'est ça Et il fait encore deux là Souffrant de trucs Adominal Que je leur pique les fesses Patouche Ta fenêtre Elle est fermée Tu fermes ton volet En surveillant que tes chats Ne se coincent pas Entre les deux Merci Patouche Quand je fais attention Je perds de ouf Sinon Je prends de ouf Mon corps est bizarre Euh Bah le Non C'est pas que Ton corps est bizarre C'est que Malheureusement On est tous un peu pareil On a tendance à stocker Plus qu'à Plus que de raison Mais après Après c'est C'est une vigilance De tous les instants C'est ça qui est C'est ça qui est dommage En fait Après moi je sais Que j'ai Plus vraiment Ce problème là Parce que Je n'arrive plus A manger le soir Donc Donc ce qui fait C'est que je n'ai plus Ce problème là Je perds du poids Sans Sans réellement Faire des choses pour Mais je fais Super gaffe Parce que Surtout Sur coup Ça peut très vite Devenir problématique Parce que On peut vite fait Perdre Si on ne fait pas Gaffe Comment dire Les nutriments Que nos corps Ont besoin Faut pas non plus Tomber dans l'excès Et se retrouver A avoir un corps Qui est complètement En manque De ce dont Il a besoin Donc Moi je sais Que je suis un peu Rentré dans ce cercle Vicieux là Avec ma maladie Donc Donc j'essaye Vraiment le midi De pallier Sur ce que je peux Ce que je Ce qu'il faut Que je mange Au maximum De façon A ce que Le soir Vu que je ne mange pas J'ai pas le problème Après en espérant Que le midi C'est soit passé C'est pour ça On me donnait Des repas A suivre En mode Attention Ouais Puis c'est ça Puis plus tu focalises Dessus En fait C'est ça aussi Qui est vicieux C'est que psychologiquement Plus tu focalises Dessus Et plus ton corps Il va dire Non mais attends Je vais stocker Quoi Tu T'es là En train de dire Attention Attention Moi je vais te stocker Comme ça T'inquiète C'est parti ! je mange juste comme il faut mais sans me priver ouais non mais c'est ça après il ne faut pas tomber dans l'excès c'est quand tu supprimes des aliments en disant il ne faut plus du tout de féculents il ne faut plus du tout de ça le problème c'est que dès que tu vas recommencer à les manger ça va être mort ton corps il va remagasiner direct il ne va même pas chercher donc vaut mieux manger plus équilibré et et de tout et comme ça au moins puis même l'effet régime est moins est moins méchant entre guillemets enfin psychologiquement tu vas moins focaliser si tu peux te manger de tout après en faisant gaffe mais que si tu supprimes des trucs parce que je vois ceux qui font des régimes zéro féculents et manger que du blanc de poulet et de la salade enfin excuse moi mais au bout d'une semaine ton blanc de poulet et ta salade t'as plutôt envie de les vomir et te gaver une platée de pâte donc donc c'est pour ça faut pas non plus tomber dans les excès de certains régimes où tu bouge trois fois rien et au final tout le reste te fait envie quoi ouais on a besoin de féculents et ça c'est clair mais ça beaucoup de régimes malheureusement les retirent en disant j'ai assez donné les pâtes mais mais moi je sais que c'est pas c'est pas toujours évident l'alimentation enfin pour moi maintenant est devenu un sujet assez compliqué je suis une bonne vivante donc voilà mais c'est vrai que depuis que ma maladie progresse et que je peux plus manger le soir j'essaye vraiment le midi d'avoir de tout dans l'assiette de façon à n'avoir des carences en rien et n'avoir un manque de rien quoi mais c'est pas toujours évident ouais midi féculents c'est ce que je fais à mon fils midi féculents et le soir et le soir il mange les légumes moi je mange mes légumes le midi je mets un petit peu de féculents enfin je mets un peu de pâtes ou des trucs comme ça mais je mange surtout les légumes le midi enfin le midi de toute façon c'est mon repas pour la journée donc de toute façon j'essaye d'avoir de la viande des légumes des féculents tout dans la même assiette et d'essayer de manger mon assiette sans mal finir alors je suis une neurotonique donc c'est compliqué beaucoup de médecins ne savent pas ce que c'est très peu de médecins savent c'est surtout ça ça marche mieux dans ce sens là donc on découvre que petit à petit le corps il y a des aliments qu'il ne veut plus on ne sait pas pourquoi mange matin et soir alors le matin je mange le matin je prends mon café et j'essaie de manger des pains au chocolat des trucs comme ça donc j'essaie de manger le matin midi de bien manger et le soir je ne mange pas mais en fait c'est même pas c'est pas une histoire en fait si tu veux c'est que le soir maintenant j'ai la hantise de manger parce que comme les aliments on ne sait pas du tout il y a 6 mois de ça je pouvais manger de tout j'avais un problème sur rien et depuis 6 mois j'ai des aliments qui disparaissent au fur et à mesure on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment on ne sait pas il n'y a pas de logique et donc le soir le soir j'essaie de enfin j'essaie au final au final j'ai tellement peur d'être malade après pendant beaucoup d'heures dans la nuit qu'au final j'aime pas le citron le matin prends un yaourt une compote ouais le matin le matin moi je me fais mon bol de café avec pain au chocolat ou gâteau ou des trucs comme ça tu vois un peu cochonnerie histoire de et puis le midi comme je te dis je fais mon repas complet 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 et puis normalement normalement à part si dans l'après-midi j'ai une petite fringale ou je mange un petit bout un gâteau ou un truc comme ça mais autrement autrement normalement ça tient bien mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'aliments en fait tu vois il y a jusqu'à il y a jusqu'à quoi peut-être trois semaines un mois je pouvais encore manger des frites au four bah maintenant je peux plus c'était le dernier c'est la dernière préparation de pommes de terre que je pouvais manger et là je peux plus du tout manger de pommes de terre qu'elles soient bouillues qu'elles soient au four qu'elles soient qu'elles soient en fruits qu'elles soient en purée ou quoi ça me rend malade donc voilà bon après après c'est t'apprends à vivre avec mais c'est vrai que sur coup je préfère je préfère ne pas manger le soir et ne pas risquer d'être malade parce que quand je dis que je suis malade je suis quatre heures sur le toilette à trembler comme une feuille parce que je tremble de partout je frissonne de partout et à me vider littéralement tu vois donc c'est pas c'est pas juste dire ça y est j'ai un petit j'ai un peu la nausée ou un truc comme ça non non c'est vraiment je suis bien malade donc je préfère m'épargner ça et faire dodo et faire dodo donc voilà après c'est on fait avec on apprend à vivre avec et on on voilà après il n'y a pas de recherche il n'y a pas de médicaments il n'y a rien donc on fait avec puis un jour peut-être qu'on trouvera la solution et que les petits gens neurotoniques comme moi enfin on sera considéré et que on pourra enfin voir la vie comme tout le monde merci mais bon après c'est ce que c'est ce que je dis après c'est une maladie à supporter mais je suis pas mourante quoi personne n'est mort de cette maladie là alors elle est contraignante elle est saoulante mais personne n'est mort donc donc après voilà on prend son mal en patience on essaye de profiter de la vie de choses qui nous plaisent et puis voilà et de faire rire les gens ça c'est génial alors mais par contre je vais m'arrêter là quand même parce qu'il est 22h30 va falloir que j'aille réveiller monsieur Crimary voir s'il a bien enquêté et puis moi repos allez on va l'attaquer ouais ouais on va l'attaquer en force on va l'attaquer en force mais en tout cas merci d'être d'être passé merci à tous ceux qui sont venus sur ce live nous allons aller faire un raid en force chez monsieur Crimary et puis et puis je vous dis à demain 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 je ne sais même plus demain mais je dis demain soir on aura les jeux qui vont arriver mais ça je ne les fais pas demain soir je vais voir ce que je vais faire demain je ne sais pas encore je ne sais pas encore en tout cas je vous dis bonne soirée amusez-vous bien reposez-vous bien et puis à très bientôt merci Roro c'était un plaisir merci beaucoup à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.